Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 16.6 version release candidate, la version finale devrait arriver donc sans doute la semaine prochaine, on fait le point sur cette nouvelle version dans cette vidéo. Aujourd'hui on va simplement se concentrer sur les nouveautés par rapport à la version précédente et puis lorsque la version finale sera disponible, je vous ferai évidemment une vidéo récapitulative de toutes les nouveautés de cette version qui n'apporte pas grand chose effectivement. Cette mise à jour pèse plus de 5Go, ça réinstalle évidemment tout le système et le numéro de version est le 20G75. Alors à l'exception de la partie couverture avec un iOS un petit peu différent de la version précédente, bah y'a rien, dans cette nouvelle version on ne trouve aucune nouveauté et d'ailleurs les notes de version ne nous apprennent rien du tout, bon on s'en doutait un petit peu vu les différentes bêtas précédentes. On en reparlera sans doute lors de la version finale d'iOS 16.6, mais Contact Key Verification qui avait fait son apparition, timide apparition avec la bêta 1, n'est plus disponible depuis la bêta 2, etc. Donc c'est toujours pas revenu, ça sera peut-être pour une version ultérieure. Le bug des notifications qui lagent n'est toujours pas corrigé, et puis je profite de cette vidéo pour faire un point sur l'un des commentaires que j'avais eu sur ma vidéo précédente concernant justement ce bug qui me disait, bah moi j'ai pas le bug, est-ce que c'est pas plutôt ton téléphone qui pose problème ? Alors sachez que le bug est assez répandu quand même, c'est pas uniquement mon téléphone, j'ai plusieurs téléphones qui ont le même problème, et puis donc c'est un bug que vous avez et qui est assez répandu, tant mieux si vous ne l'avez pas. Dans les notes de version on n'apprend pas grand chose, on a simplement cette partie qu'on connaissait déjà, qui concernait un bug de l'application maison, on en parlera lors de la version finale, mais bon en tout cas les notes de version ne nous apprennent rien pour cette version Redis Candidate. En conclusion, vous l'avez compris, il n'y a pas grand chose à attendre d'iOS 16.6, même en version finale, je pense qu'il n'y aura pas de changement d'ici là. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé la version Redis Candidate, si vous aviez des bugs avec les versions précédentes, ou même avec iOS 16.5.1 ou 16.5, n'hésitez pas à me dire si cette version a corrigé quelque chose, personnellement moi je n'ai pas vu de changement sur mon téléphone. On est mercredi 19 juillet, alors j'imagine que, en tout cas je n'imagine pas trop Apple sortir la version finale cette semaine, peut-être lundi prochain, peut-être mardi prochain également, mais en tout cas je vous ferai la vidéo, dès que ça sortira vous serez informés, puisque je vous ferai une vidéo dès quelques minutes, en tout cas après la sortie officielle de cette mise à jour. Très bonnes vacances, en tout cas à tous ceux qui regardent cette vidéo depuis leur lieu de vacances, et puis un grand merci à tous ceux qui m'ont contacté de l'étranger, puisque j'avais parlé de certains pays francophones qui me suivaient, puis d'autres se sont dit, bah oui mais on est là aussi, il y a énormément de pays, je suis vraiment impressionné, donc merci pour tout ça, en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, moi je vous dis à très bientôt.